négocier une augmentation de salaire si vous savez le nombre de fois on m'a posé en près 30 ans de formation d'accompagnement cette question comment utiliser la communication comment utiliser au fond la pnl pour mieux négocier et notamment un salaire alors si vous en êtes là aujourd'hui c'est que probablement vous aspirez évidemment à gagner plus et si vous voulez que votre environnement soit prêt à vous donner plus et bien la règle de base c'est qu'il va falloir lui montrer comment vous même allez lui donner plus c'est à dire que la salaire c'est un retour évidemment suite à une prestation que vous offrez et du coup qu'est ce qui va être très important pour moi si vous étiez si j'avais à négocier comme ça mon salaire bien la première chose c'est d'écouter la personne sur qu'est ce qui a de la valeur pour elle dans ma prestation peut-être que au delà du temps que je passe la technicité que j'apporte au delà de la des objectifs auxquels je suis capable de répondre techniquement quelles sont les autres dimensions qui vont être importantes pour la personne en fond qu'est ce qu'elle attend de moi un niveau plus plus large plus grand plus haut et d'écouter véritablement votre votre partenaire sur ses valeurs et pour ça on va lui reposer même la question plusieurs fois au fond qu'est ce qui serait important pour vous aujourd'hui par rapport à l'avenir si au fond j'avais une prestation qui sera vraiment de qualité pour vous au delà simplement faire mon travail qu'est ce que vous attendez plus d'important et puis d'écouter et puis de relancer comme ça cette question et avoir plusieurs vagues comme ça de de type de réponse pour pas seulement avoir des réponses qui sont de l'ordre des préoccupations immédiates que la personne pourrait avoir à votre égard mais aussi des réponses que vous aurez dans un deuxième temps qui sont plus liées à sa sensibilité à ce qui est important pour elle et qui peut-être n'était pas forcément en avant plan quand quand elle quand elle a discuté avec vous quand quand elle vous a proposé ce salaire donc c'est d'écouter un peu plus sur sa sensibilité et si vous continuez un peu à l'écouter sur ses importants et bien vous allez voir que derrière cette sensibilité il ya probablement en arrière-plan des des éléments encore plus fondateurs qui vont être essentiels pour pour cette personne des choses sur lesquelles si vous répondez vraiment elle sera prête à à mettre plus attention plus d'énergie mais pour ça il faut absolument se retrouver sur ce premier pilier de valeurs et réhausser en fait votre capacité à répondre à ses besoins en allant chercher des valeurs qui sont plus fondamentales et qui sont plus importantes ça c'est le premier pilier ensuite il y en a un autre c'est évidemment de se retrouver sur sur une vision partagée c'est à dire au fond c'est quoi l'objectif c'est quoi l'objectif en lien avec ses valeurs qu'est ce que vous attendez moi dans l'avenir qu'est ce que vous attendez en termes de progression et ça ça devrait vous rapporter quoi au delà simplement d'avoir des résultats quels autres résultats et d'amener la personne à à évaluer en fait la la richesse des bénéfices qu'elle va avoir à moyen terme et à long terme pourquoi parce qu'une personne sera prête à investir sur vous c'est à dire à débloquer des moyens pour deux raisons la première parce que vous l'avez touché sur des valeurs qui sont importantes et la deuxième parce que le résultat vers lequel vous avancez ensemble est en phase justement avec ses valeurs il faut cette représentation alors après ce qu'elle peut aussi vous demander c'est des garanties donc il ya un cadre à mettre en place et à définir parfois à l'avance mais qui peut se négocier mais la personne sera prête à mettre des moyens en termes de temps d'énergie ou d'argent parce que le projet que vous lui proposez correspond à ce à quoi elle aspire en termes de résultats et de développement et que surtout ça c'est le plus important que ces résultats soient en phase avec ses valeurs les plus importantes et s'il ya des valeurs que ce soit pour elle pour son environnement pour son entreprise pour ses clients qui sont très très importantes et bien la personne sera prête à payer cher pour ça moi par exemple dans mes équipes c'est très important l'autonomie sert que les gens qui sont avec moi sont des personnes qui sont très autonomes pourquoi parce que je suis toujours sur les routes en fait en quelque sorte en déplacement et je suis pas en permanence en lien avec les personnes je les appelle tous les jours mais je les vois peut-être qu'une demi-journée par mois au bureau et pour ça j'ai besoin qui est vraiment de l'autonomie c'est à dire que les personnes prennent des positions prennent des décisions et cette autonomie elle s'acquiert pas en un jour c'est quelque chose qui se construit à travers une relation et quelqu'un qui est capable de cette autonomie là qui a évidemment de l'expertise mais qui est capable de prendre des décisions en lien avec l'ADN même de la société quelqu'un qui est capable de d'être au contact de ma sensibilité c'est quelqu'un qui pour moi va faire une grosse différence parce que il va pas seulement faire son travail en tant que technicien mais il va le faire dans une perspective de sensibilité qui correspond à l'ADN de mon entreprise donc ça c'est quelque chose que je ferai à payer très cher et si par contre même si la personne est sur un plan technique très pointu mais que je vois qu'on est en décalage sur ses fondamentaux et bien vous assure même si elle me fait des prix très intéressants et bien je vais pas prendre pourquoi parce que s'il n'y a pas ce partage sur des essentiels si je sens qu'il n'y a pas cette même volonté voilà de contribuer ou en tout cas de sensibilité à l'égard ce que je fais s'il n'y a pas ce partage de valeur ça va pas coller donc moi je vous invite comme ça quand vous êtes en entretien d'aller un petit peu plus loin que simplement la fonction c'est bien se retrouver sur des règles fonctionnelles mais on peut aller un petit peu plus loin en fouillant le système de valeur et surtout la vision que la personne a avec vous pour avancer ce qui n'empêchera pas de mettre des règles du jeu pour voilà consolider en fait les décisions parce que encore faudra-t-il aussi faire vos preuves bien sûr et c'est comme ça qu'on avance mais c'est une piste importante sur lequel je vous invite à vous pencher et puis si vous avez envie d'aller plus loin si ces questions d'évolution personnelle de contribution sociale professionnelle plus élevée vous intéresse et bien venez nous rencontrer notre job c'est d'accompagner le changement notamment l'évolution des personnes dans des transitions de vie et parfois aussi pour 70% d'entre eux des transitions de vie professionnelle que ce soit de faire le même métier mais dans une dimension plus large plus grande plus contribuante encore ou que ce soit évidemment de changer ou d'évoluer vers d'autres métiers où la dimension humaine va évidemment avoir une place plus importante voilà au plaisir donc du coup peut-être de vous rencontrer d'interagir avec vous et et surtout continuer à croire à cette partie de vous qui aspire à plus dans la vie mais qui prête à donner plus pour recevoir plus c'est ça la règle merci à vous au grand plaisir de vous retrouver